Appartement avec vue de Nathalie M. Pour celles et ceux qui ont lu, qui ont écouté Feu, la précédente nouvelle publiée, il y a une parallèle entre les deux. Je vous souhaite à tous une merveilleuse écoute. Appartement avec vue. Indigne. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Non pas que j'aimais particulièrement ça, le but étant surtout de pouvoir me lever ton, pour entendre les gémissements des tourterelles et les sifflements des merles au printemps. Les bruissements des feuilles tombant des arbres à l'automne, ou le crissement des pas matinaux sur la neige fraîchement tombé en hiver. J'aimais ces instants empruntés que je rendais à regret dès que les premiers sons de moteur ou de voix humaine venaient les polluer. Alors je refermais ma fenêtre, attendant la prochaine aube, comme une femme, son amant. Depuis que le moment de ma retraite a sonné, les années ne me laissent aucun répit. Le temps a tendance à prendre plus de valeur quand on sait qu'il nous est compté, et les vieux dorment moins, non pas par un quelconque effet scientifiquement expliqué, mais tout simplement parce qu'ils savent que les heures d'éveil sont plus importantes et plus précieuses. J'ai donc radicalement changé mon mode de vie, et je peux à loisir regarder mes émissions favorites le soir, et jouir de mes plaisirs coupables et matinaux en toute quittude. Au charme des tourterelles et des merles se sont ajoutés celui de mes voisins. Ces derniers ont pris un intérêt à mes yeux, qui dépasse largement celui de ces stupides volailles. Et observer la nature humaine a revêtu un caractère autrement plus passionnant que mère naturelle même. La perte de ma vie sociale a développé en moi une inclination envers celle des autres, et je me surprends à prendre mon poste d'observation à toute heure de la journée et de la nuit, délaissant un programme très ennuyeux. Madame Humbert trempe son mari avec le jeune adjoint au maire, qui doit avoir vingt ans de moins qu'elle. Il garde sa voiture au bout de la rue des cerisiers deux fois par semaine, et fait le restant du chemin à pied pour plus de discrétion. Auparavant, elle se tapait le fils aîné des Gérards, jusqu'à ce qu'il se trouve une petite amie de son âge. Affligeant quand on pense que ces gamins pourraient être les siens. La lettre que j'ai postée hier devrait remettre les choses à leur place, et Madame Humbert dans le droit chemin. Si le courrier est distribué correctement, son mari devrait la recevoir au bureau, dans la matinée. Le fils Moreau, celui qui doit avoir douze ans, mettait régulièrement le feu aux poubelles de la rue, jusqu'à ce que je mette un mot dans la botolette de leurs parents. Depuis, on ne le voit plus traîner avec désœuvrement. Cette graine de tueur en série est en prison, dans une école catholique. La petite Leroy fume des cigarettes en cachette dès qu'elle sort de chez elle. Elle doit avoir à peine quinze ans, et ose embrasser les garçons à bouche. Que veux-tu ? Je l'ai vue la semaine dernière qui tortillait des fesses, comme une petite traînée. J'ai pris quelques photos. Elles n'attendent plus qu'à être envoyées à ses parents. Celle qui me fait de la peine, c'est la jolie Jeanne, père. Elle rase les murs dès que son barbu de mari entre. Il la bat comme plâtre, surtout à la période des fêtes, où son travail doit le stresser plus qu'à l'accoutumée. J'hésite depuis longtemps sur la meilleure manière d'agir, mais je ne vois pas en quoi je pourrais lui être utile. À part prévenir les autorités, mais ça, je m'y refuse. J'ai mes limites, tout de même. Et puis, il y a cette jeune femme qui s'est installée dans l'immeuble d'en face. Elle vit seule, dans un petit studio au premier étage. C'est une des nouvelles caissières du petit Super M, où je fais mes quelques courses. Je l'ai reconnue, car elle m'agace à toujours faire une mine de déterré, quand je lui tends mes coupons de réduction. Comme si elle avait autre chose à faire de plus important que son travail. Elle s'apercevra plus vite qu'elle ne le pense que les réalités comme moi n'ont plus que les yeux pour pleurer, ou pour voir quand ils le peuvent. Je ne connais pas son nom. Les boîtes aux lettres sont à l'intérieur de l'immeuble, et je n'ai pas encore réussi à entrer pour aller jeter un œil. Mais elle se fagote comme l'as de pique avec des vêtements au moins deux tailles au-dessus de la sienne. Comme si elle voulait camoufler son corps. Quand elle marche, elle regarde le sol. On dirait une orpheline sortie tout droit d'un foyer pour un jeune délinquant. Elle ne m'inspire guère confiance. Tout cela cache forcément quelque chose. Je parierai ma pension d'un mois jusqu'au dernier sens. Alors j'ai décidé de la surveiller en priorité, laissant de côté les femmes adultères et les adolescents prépubères en mal de reconnaissance. Je la suis depuis quelques jours. Elle ne fait pas attention à moi. Son nez collé au bitume l'empêche de voir tout ce qui l'entoure. Elle trimballe un caddie similaire au mien, toujours rempli à ras bord de bidons et de journaux. Je ne sais pas ce qu'elle mijote, mais son petit manège m'intrigue. Curieusement, quand elle arrive en bas de son immeuble, je la sens hésitante, comme si elle ne voulait pas rentrer chez elle. Elle regarde autour d'elle tel une criminelle en planque. Son regard s'attardant à peine sur la vieille femme que je suis, assise sur mon banc et jetant des graines aux tourterelles et aux merles. Je vois bien qu'elle a quelque chose à se reprocher et je n'arrive pas à découvrir ce que c'est. Quand elle croise les colocataires du troisième, elle les fixe d'un air provoquant et puis l'instant d'après, elle baisse le regard, presque rougissante, l'air sournois. Je crois que c'est une petite allumeuse qui naguère les atouts d'une séductrice et qu'elle tente vainement de les attirer dans ses filets. Sirène de pacotille. Je commence à douter du bien fondé de ma filature. Cette fille n'a aucun intérêt et a la personnalité d'une truite qui remonte le courant sans savoir pourquoi. Elle continue à rapporter tout un tas de magazine chez elle, mais ses rideaux sont toujours fermés et, même avec mes jumelles, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait. Je devrais peut-être laisser tomber et m'inquiéter de ce que deviennent les humbers. Avec tout cela, je ne sais même pas si ma petite missive a fait son office, mais cette jeune idiote occupe toutes mes pensées. J'en oublie mes rendez-vous. L'ophtalmologue m'attend encore. Si c'est pour me dire que mes locaux hommes sont toujours là, je suis au courant. Inutile que je donne mon argent à cet abruti. Il est trois heures du matin et le sommeil ne m'a pas trouvé. Sans allumer la lumière, je me dirige à tâtons vers ma petite cuisine et mon poste d'observation. À sept heures de la nuit, les rues sont désertes et les tourterelles n'ont pas encore débuté leur mélopée monotone. Dans les meubles d'en face, le premier étage est allumé. J'aperçois une lueur derrière les rideaux. Je vois une ombre faire des va-et-vient. J'attrape mes jumelles pour voir ce qui se mijote, mais tout est trouble. Mais j'ai beau tenter de les régler, rien n'y fait. Des tâches noires dansent devant mes yeux et l'ombre que j'apercevais encore il y a quelques minutes n'est maintenant plus qu'un fantôme de silhouette. Ma vision se rétrécit et devient un tunnel étroit et je sens la panique montée comme la marée du siècle. Pas maintenant. Pas tout de suite, alors qu'il me reste tant de choses à faire, tant de choses à vivre. Le corps moite de sueur aigre. Je cherche l'interrupteur. La lumière arrangera tout, mais le résultat est pire, car ce que j'espérais être l'effet de l'obscurité confirme mes craintes et le diagnostic de ce crétin d'ophtalmologue. La cécité. Je deviens aveugle. Une odeur de fumée ajoute à ma terreur. Je ne comprends pas d'où cela peut venir. Il doit y avoir le feu quelque part, mais je ne vois pas d'où vient le danger. Le tunnel se rétrécit à chaque seconde. J'ai perdu tous mes repères. Je cherche mon téléphone, mais impossible de me souvenir où il est. Je dois appeler les secours avant que le feu ne se propage. J'entends déjà des cris qui s'échappent de l'immeuble d'en face, mais aussi un rire aigu qui me terrifie plus que tout. Une explosion, des sirènes, puis tout se passe au noir le plus total. Le temps semble s'étirer à l'infini dans cette maison de retraite. Les activités d'une vieille aveugle ne sont pas pléthores et personne ne m'écrit, ce qui serait idiot puisque je ne peux plus lire. Un an que je suis ici et j'ai appris pas mal de choses sur mes voisins de chambre en tendant l'oreille. La mère Buisson triche au scrabble et le vieux Bertin s'oublie volontairement dans son caleçon pour que l'aide soignante le nettoie. Misérable plaisir. J'ai commencé à apprendre le braille au cas où et je me couche de bonheur pour pouvoir entendre les tourterelles et les merles à l'aurore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501